Après huit longues années de menaces persistantes et plus de 10 000 roquettes tirées depuis la bande des Gazans en direction des populations du Sud-Israël, le gouvernement israélien n'a d'autre solution que d'ordonner à son armée, Tzahal, de lancer l'opération militaire Plondurcy. Malgré que l'armée israélienne se soit retirée de la bande des Gazans en août 2005 et l'accord de cesser le feu proposé par l'Égypte en juin 2008, le Hamas décide de poursuivre les tirs de roquettes en direction d'Israël ainsi que le trafic d'armes par les tunnels souterrains à l'intérieur de la bande des Gazans. Un an après l'opération Plondurcy, un calme relatif reine dans les régions du Sud-Israël, ce qui confirme que Tzahal a atteint les objectifs fixés et a dissuadé les extrémistes de terroriser constamment la population israélienne. Depuis la fin de l'intervention israélienne, la réalité sur le terrain est tout d'autre. Les enfants retournent à l'école ayant la possibilité d'étudier en toute sérénité sans devoir. À chaque instant se soucier des allers rouges et des tirs de roquettes. Les employés peuvent retravailler normalement. Durant l'opération Plondurcy, Israël a fait face à un brutal et efféréné ennemi qui, de façon permanente, mettait en danger la sécurité et le bien-être des citoyens israéliens sans parler des civils habitants de la bande de Gaza, le Hamas mettant délibérément en place des infrastructures terroristes au sein des zones urbaines, utilisant les citoyens de Gaza comme bouquiers humains. Tout au long de ces combats, Tzahal a découvert des mosquées et des écoles piégées par la présence massive d'explosifs, des tunnels servant de pièges dans le but de kidnapper des soldats israéliennes et enfin des stocks d'armes dissimulés au sein des habitations des populations gazawites. Malgré un scénario de guerrilla complexe à l'intérieur des ruelles et des quartiers de Gaza, Tzahal prit toutes les mesures possibles pour minimiser les dommages collatéraux ainsi que les pertes des deux côtés en avertissant par des coups de téléphoner ou par le lancer des tracts afin d'inviter la population civile à quitter les endroits qui seront plus tard la cible des bombardements israéliennes. Depuis la fin de l'opération 247 roquettes, au but de Mottier et autres ont été tirés en direction d'Israël, c'est-à-dire une diminution de 90% par rapport à l'année précédente, le début de la riposte israélienne. En réaction aux attaques des roquettes, l'armée de défense aérienne israélienne fut forcée de bombarder 143 cibles à Gaza afin de maintenir le calme dans le sud d'Israël. Les cibles bombardées incluaient les tunnels utilisés pour la contrebande d'armes ainsi que pour les opérations terroristes du Hamas. Malgré ce scénario complexe, les forces de l'armée israélienne ont agi en accord avec la loi internationale et les valeurs éthiques de Tzahal. Bien avant que des rapports internationaux ne soient publiés, Tzahal avait déjà entrepris des enquêtes internes dont certaines se poursuivent encore à ce jour afin que c'est nécessaire de se remettre en question, de s'améliorer et surtout afin qu'elles soient d'une conduite irréprochable dans des moments aussi difficiles que ceux de la dernière opération à Gaza. Il n'y a malheureusement pas de guerre sans dégâts collatéraux, mais pour nous, officiers et soldats de Tzahal, pour lesquels la morale doit être une priorité, les pertes civiles sont toujours à déplorer et nous devons faire le maximum qui nous soit possible afin de les éviter dans le futur et, ce, dans la mesure du possible. Notre défi majeur, comme celui du monde libre dans la guerre contre le terrorisme, est l'inégalité des forces en présence, de notre côté, le respect de la vie humaine et des valeurs de l'autre, celui des terroristes dont le but est de faire un maximum de victimes civiles, n'hésitant pas à sacrifier certains de leurs affaires afin d'attendre leur objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada